Salut les égarés, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce début d'année, on se lance dans une courte vidéo. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nos chers dinosaures se sont adaptés à énormément d'environnements. Des milieux arides, aux régions plus tempérées ou même tropicales, ce super ordre de reptiles a même réussi l'exploit de voir certaines de ces espèces s'adapter progressivement au vol. Mais jusqu'à très récemment, il semblait improbable que quelques taxons aient pu être adaptés à une vie inféodée au milieu aquatique. Les dinosaures aquatiques montent déjà le théâtre de la présence d'autres reptiles. On le disait souvent, les dinosaures aquatiques ça n'existe pas, tout comme on disait que les dinosaures volants n'existaient pas. C'était bien évidemment, sans compter les oiseaux. Alors que depuis 2014, un grand débat entoure Spinosaurus quant à son adaptation supposée ou réelle au milieu aquatique, d'autres dinosaures appartenant à des groupes différents nous ont été présentés comme étant des dinosaures vivant plus ou moins dans l'eau, notamment un ankylosaure de petite taille, mais également un raptor, le fameux Ascaraptor, petit droméosaure au coup de cygne, qui a grandement fait débat quant au fait qu'il puisse être un faux. Ce petit maniraptorien non avien possède selon les scientifiques un museau grandement vascularisé, des narines rétractées vers l'arrière, des dents faites pour capturer des proies de type poisson et des membres antérieurs propices à la nage, présentant des caractères communs avec ce que l'on retrouve chez les oiseaux nageant avec leurs ailes, notamment l'aplatissement des os. Et voilà donc que nous apparaît Natovenator polydontus, du Crétacé supérieur de Mongolie, un autre droméosaure de la sous-famille des Ascaraptorinae, présentant les mêmes caractéristiques que son cousin, une petite taille, un corps frêle, un long cou et une tête possédant une mâchoire rappelant à certains égards le bec d'un canard, signe probable d'un animal chassant en fouissant. Avec Natovenator, nous sommes en présence d'un animal possédant des côtes tournées vers l'arrière, bombant ainsi la cage thoracique de celui-ci et dont les vertèbres sont dénuées de pleurocelles. Les pleurocelles sont notamment les orifices dans les vertèbres abritant les sacs aériens, participant notamment à la respiration et à l'allègement du squelette chez les dinosaures, y compris les oiseaux. Natovenator apporte ainsi des informations complémentaires n'apparaissant pas dans le spécimen de Ascaraptor, du fait de son état de préservation. On retrouve donc chez Natovenator des caractères crâniens déjà présents chez Ascaraptor, tels que les narines très en arrière du museau, chose que l'on retrouve chez les oiseaux aquatiques notamment, mais également chez les pérésinosaures. On peut aussi appréhender le fait que les fosses orbitaires présentent de grandes ouvertures indiquant la présence de grands yeux chez des animaux à l'endocrâne plutôt réduit. Natovenator présente des parapophyses, processus vertébraux s'étendant depuis le centrum des vertèbres, rapprochant dans leur forme de celles d'oiseaux aquatiques disparus, tels qu'Hesperornis, plutôt que ce que l'on retrouve habituellement chez des droméosaures tels que des Inonychus. On observe aussi des dents pré-maxillaires à remplacement retardé, chose que l'on retrouve chez les sauropthérygiens, pléziosaures et compagnie. Cela garantirait à Natovenator d'avoir des dents élargies à l'avant de la mâchoire comme un piège pour les proies qu'il attraperait grâce à son cou allongé. Chez les oiseaux modernes inféodés au milieu aquatique, le long cou peut soit servir dans la capture de proies, peut-être une adaptation à l'amorti de l'impact lors de la plongée depuis les airs après avoir repéré des proies. Dans le cas des Ascaraptor innés, le vol ne semble pas être une option valide. En ce cas, ces animaux pouvaient potentiellement balayer les os grâce à leurs coups et capturer leurs proies ainsi. Les côtes se positionnant vers l'arrière est également un caractère que l'on retrouve chez les oiseaux plongeurs, et pas chez les théropodes en général. Cela allonge la cage thoracique et rend le corps hydrodynamique. Le tronc est aplati d'orso-ventralement, permettant à l'animal de glisser avec plus d'aisance sous l'eau. Les chercheurs indiquent qu'on retrouve la même structure des côtes chez l'ornithorynque et chez le reptile disparu Tannistropheus. En revanche, les baleines par exemple ainsi que les mosasaures sont orientés dans un sens plus conventionnel. On retrouve chez Spinosaurus une telle rétractation des côtes afin de donner un air de tonneau au corps. Pourtant, comme il s'agit là de Spinosaurus, il paraît plus difficile d'admettre qu'il fût probablement au moins semi-aquatique. Étrange quand on sait que pas mal des caractères préalablement cités se retrouvent également chez ce grand aéropode du Crétacé d'Afrique du Nord. Natorinator, Askeraptor et on peut probablement y inclure Ulsempes, Spinosaurus, Sucomimus par Ionyx ou encore Lianingosaurus. Autant de possibles preuves que même chez les dinosaures non aviens, le retour secondaire au milieu aquatique a pu s'effectuer. Certains probablement capables de nager et chasser sous l'eau, d'autres se contentant peut-être de pêcher en surface. Encore là une preuve probable de la manière extraordinaire avec laquelle les dinosaures ont pu investir les différentes niches écologiques à disposition. Merci à vous les égarés, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner, à commenter et puis je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501